bonjour et bienvenue à ce 35e épisode de lightroom en touche express on va travailler sur cette photo donc on va évidemment je dirais corriger la balance des blancs parce que tout ça est un peu jaunâtre on va corriger les petites imperfections qu'on peut avoir sur la peau ici là là on en a ici on en a là on va redessiner le maquillage parce que là le rouge à lèvres il est un peu posé à la serpette on corrigerait sûrement aussi au niveau des dents les petits reflets qu'on peut avoir on redonnera un peu de couleur à ses yeux on en profitera pour faire un maquillage un peu plus coloré je pense avec un peu de bleu sur le haut ici et juste un trait un peu plus violet sur le bas ce qui devrait bien faire ressortir les yeux et à part ça c'est tout donc on va y aller parce qu'il ya quand même un peu de travail on va d'abord commencer par la balance des blancs donc c'est un peu jaune on va rendre ça un peu plus un peu plus blanc voilà quelque chose comme ça moi je veux quelque chose d'assez doux donc je vais baisser un peu la clarté pas trop parce que quand on baisse trop la clarté c'est souvent trop trop moche donc je baisse un peu la clarté je vais baisser peut-être un peu la vibrance aussi quelque chose comme ça et peut-être remonter quand même un peu ici la température ok une fois qu'on a fait ça on va s'occuper des petites imperfections donc on prend ici en mode corrigé opacité à 100 oui donc je vous rappelle prenez toujours des zones qui sont assez proches là je suis en train d'appuyer sur la barre d'espace on m'a fait la remarque souvent je ne disais pas sur quelle autre touche j'appuyais donc je vais essayer d'y penser dans les dans les prochaines voilà ça c'est fait barre d'espace je bouge là il ya un petit un petit truc là ici mais plutôt par ici là on voit on est une espèce de deux choses un peu plus un peu moins lisse ah on a ici cette petite zone là on va prendre par ici on a une zone ici là un trait on va les prendre dans une zone assez proche on a ici c'est un peu plus fort là hop très bien barre d'espace je bouge alors là c'est un peu plus un peu j'aimerais éviter avec ça là c'est pas mal encore quand on a une simple est pas mal on a aussi un petit truc un petit truc là des trucs là là une zone à côté voilà on a fait ça on atténuera peut-être un peu les cernes également tant qu'à faire donc là j'irai au niveau de la peau alors ici peut-être là ouais c'est peut-être un peu un peu visible on va faire comme ça il en a un petit une petite rougeur ici qu'on va alors là on est embêté parce qu'il ya un cheveu au milieu donc on va on va juste juste couper le cheveu en deux c'est pas bien grave ça ne se verra pas voilà très bien donc là au niveau de la peau j'irai on a fait le plus gros là encore peut-être un petit une petite zone alors maintenant qu'on a fait ça on va s'occuper un peu du rouge à lèvres là donc là on va reprendre pareil suppression des défauts mais on va le prendre plus petit on va prendre alors on va le faire après mais vous verrez qu'il faut prendre un contour progressif qui est très très fort et on va faire dupliquer donc là en fait on va aller copier une zone sur une autre donc on va par exemple faire comme ça voilà cette zone ici on va la prendre un peu plus bas là et là on va mettre le contour progressif au maximum pour que ça déborde quand même un peu d'accord vous voyez comme ça on a redessiné un peu la lèvre alors ça se voit en dessous mais ça on repassera après donc on va continuer pardon toujours avec le même pinceau là on va continuer on va partir de l'autre côté voilà alors maintenant il faut s'occuper évidemment on a créé ici une espèce de zone visible donc là on va reprendre à nouveau ici l'outil de suppression des défauts on va le reprendre en corrigé d'accord et là on va simplement passer sur la zone qui nous embête ici voilà et on va prendre la zone en dessous c'est très bien et donc là il harmonise les textures et donc la retouche qu'on vient de faire devient relativement invisible j'aurais même dire bien invisible donc là on a redessiné un peu en dessous ça fait quand même quelque chose d'un peu plus propre et là ici aussi on va pouvoir le faire là là ça déborde un peu plus par rapport à ce côté là donc on va à nouveau prendre suppression des défauts en dupliqué et on va simplement l'atténuer un peu par là comme ça quelque chose comme ça on prend la zone qui est à côté évidemment voilà et là vous voyez on a aussi un peu ici ça se voit juste un peu donc on en reprend un en corrigé et on va corriger cette petite zone ici voilà on va prendre de la texture qui est ici voilà donc comme ça vous voyez on a redessiné ici la partie en dessous alors si vous trouvez ça trop dessiné ce que vous pouvez encore faire c'est prendre donc ici au niveau du pinceau de retouche vous allez simplement prendre un truc en mettant la netteté au minimum vous prenez un pinceau assez fin et vous pouvez passer comme ça en dessous pour adoucir alors là c'est un peu trop donc ensuite vous jouez ici au niveau de la netteté vous voyez pour adoucir un peu le bord si vous trouvez le bord un peu trop voilà qu'est ce qu'on va faire encore maintenant on a dit qu'on voulait un peu plus de couleurs ici dans les yeux donc là je vais prendre un filtre radial voilà hop on va lui mettre plus de saturation voilà on va mettre un peu de contour progressif quand même on va le dupliquer parfait et on va aller le mettre ici bien ensuite ici j'ai dit que je voulais maquiller peut-être un peu l'oeil donc là je vais prendre le pinceau de retouche et je vais simplement aller mettre de la couleur alors je vais mettre imaginons du bleu vers le haut là donc là c'est de la peinture donc c'est assez c'est assez facile à vous de à vous de peindre ça correctement voilà je vais lui faire la même chose ici en haut alors c'est peut-être un peu fort en termes de saturation donc je vais baisser un peu voilà et en dessous je vais en faire un nouveau et je vais prendre plutôt une teinte violette voilà voilà et là par contre je vais juste aller souligner le en dessous de l'oeil là alors là vous voyez le trait est peut-être un peu fort donc voilà je vais le faire un peu moins on va partir de là et on va juste passer en dessous voilà c'est trop coloré on ira le corriger après on passe un peu en dessous voilà et là ensuite c'est pareil on baisse la saturation parce que là c'est un peu trop fort juste un peu voilà ok qu'on voit un peu ce qu'on a fait là voilà on a ressouligné un peu les yeux on a corrigé la lèvre alors il y a ici c'est peut-être un peu trop fort cette partie là ou même il y a ici un peu les cernes qu'on va essayer d'atténuer donc là c'est relativement simple on se met en mode corrigé très bien on passe simplement à l'endroit où il y a la cerne voilà quelque chose comme ça on va le prendre sur une zone qui est plus on va dire douce là et on joue simplement sur l'opacité puisqu'on ne veut pas forcément complètement la retirer on veut plutôt l'atténuer d'accord donc on a fait quelque chose comme ça et on va faire la même chose ici de ce côté là on va prendre la zone qui est en dessous là qui est très bien parfait là c'est pareil au niveau de l'opacité c'est pareil vous voyez on joue ici sur l'opacité alors c'est peut-être encore un peu jaune donc je vais peut-être voilà on va exposer un peu plus comme ceci alors ensuite bon suivant que vous aimez on rajoute du contraste on baisse du contraste chacun chacun fait un peu ce qu'il veut on va recadrer ça un peu voilà à ce niveau là on va mettre pour que l'épaule soit au coin ici c'est peut-être un peu trop recadré voilà donc on se fait un petit avant-après allons-y donc ça c'est le après et on va faire le avant donc j'appuie sur majuscule et S voilà vous voyez le genre de choses qu'on peut faire assez facilement sans forcément aller dans Photoshop vous voyez qu'on a bien redessiné la lèvre ça fait assez naturel on a mis un peu de couleur autour des yeux on a transformé ça une retouche qui me semble sympathique donc ensuite si vous aimez moins de hautes lumières on baisse un peu les hautes lumières comme ça on en met plus ça vous faites un peu ce que vous voulez sur les niveaux généraux on voit apparaître un peu tout c'était pas l'idée moi c'était vous montrer un peu comment s'occuper de la lèvre des yeux des imperfections sur la peau voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci 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 merci